Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire une partie de Spirit Island, alors cette fois contre le royaume d'Angleterre. On va essayer de prendre une difficulté un petit peu moins costaud que la dernière fois, donc j'ai choisi de prendre l'Angleterre en niveau 2, ce qui équivaut à une difficulté de 4. Je vous rappelle que dans ce jeu, la difficulté est très importante, donc même une difficulté de 4, surtout quand on joue comme ça dans une vidéo et qu'on doit présenter, expliquer tout ce qu'on est en train de faire et qu'on doit, pour des raisons de rythme, jouer assez vite, et bien du coup, c'est encore plus compliqué. Alors ça m'est déjà arrivé de faire des difficultés beaucoup plus importantes, puisque la question m'a été posée, donc j'y réponds. J'ai déjà gagné la difficulté maximum, la difficulté de 10, quand on est en royaume d'Angleterre, niveau 6 ici, on a une difficulté de 10, c'est très compliqué, les parties sont assez longues, donc malheureusement, je ne crois pas être en capacité de filmer ce type de vidéo. Allez, on va commencer directement par la mise en place, donc le royaume d'Angleterre, ici j'ai choisi de jouer 2 esprits, l'ombre vacillante de la flamme, voilà, donc ça c'est des esprits du jeu de base, l'ombre vacillante de la flamme, donc c'est axé surtout sur la peur, donc on doit placer 3 de présence sur le plateau, 2 dans la jungle de plus forte valeur, donc je l'ai placé ici sur son plateau de départ, et 1 dans la région 5, juste là. Voilà, hop ! Alors cet esprit est assez dur, parce qu'il commence avec 0 de génération de ressources, et du coup sa croissance est plutôt assez lente, puis comme moi je suis un joueur qui aime jouer beaucoup de cartes, et bien c'est difficile de déployer à la fois le nombre de cartes et les ressources pour les jouer. Voilà, bon, on va voir comment ça se passe. Et après, lié à ça, j'ai joué la prolifération de la verdure rampante, donc ça par contre c'est un esprit qui est plus à mon goût bien évidemment, puisque lui on va pouvoir jouer beaucoup beaucoup de déploiements de présence, on va pouvoir coloniser assez rapidement le plateau. Il a d'ailleurs beaucoup de cartes pour déployer des présences, ou faire déployer des présences à d'autres joueurs. Voilà, et lui il commence dans la fange de plus haute valeur, et dans la forêt sans baron. Allez, on est prêt donc à la mise en place, donc je vous rappelle, les conditions de défaite, si jamais à n'importe quel moment il y a 7 villages ou cités dans une région, on a perdu. Ça c'est la condition de défaite particulière du royaume d'Angleterre. Et après, les options d'escalade, je vous en parlerai au niveau 2, c'est juste qu'il va falloir construire dans une région avec le plus de villes ou de villages, donc ça c'est super, enfin, oui, de villes ou de villages, c'est ça. Ça c'est super relou. Ensuite, niveau 1, ça s'appelle des terres pour les serviteurs. L'action construire affecte toutes les régions qui sont adjacentes à au moins 2 régions. Alors je relis là, parce que vous voyez, affecte les régions sans envahisseurs. si elles sont adjacentes à au moins 2 villes ou cités avant l'action construire. Ok, d'accord. Et ensuite, niveau 2, ça s'appelle criminels et mécontents lors de la mise en place. Ajouter une cité à la région 1 de chaque plateau, et un village dans la région 2 de chaque plateau. Donc je vous rappelle qu'on joue ici avec l'extension. Donc je vais en plus rajouter une maladie dans chaque région 2 du plateau, et dans chaque région dans laquelle il n'y a rien à la mise en place, donc ici ce sera la région 4, et ici ce sera la région 4, 5 même, on rajoute un fauve. Voilà, ensuite, il faut 3 cartes peurs pour l'âge 1, 4 pour l'âge 2, et 4 pour l'âge 3. Voilà. Donc ça c'est pour les cartes peurs, j'ai préparé ma carte illuxuriante juste là, vous ne la voyez pas. Ici il y a toutes les cartes exploration, on va juste les mélanger. Hop, on en retire une de chaque niveau. Donc une de niveau 3, une de niveau 2, et une de niveau 1. Et on est prêt à jouer juste après avoir fait la première exploration qui concernera les fanges. Donc dans les fanges, hop, on va directement explorer. Bien, allez, comment est-ce qu'on joue ? Donc lui il est de ce côté, donc effectivement, je vais peut-être en profiter pour vous présenter. Donc ici, l'ombre vacillante de la flamme, elle a son pouvoir spécial, c'est que je peux payer 1 d'énergie pour ignorer l'effet de portée des sorts, et à la place, cibler une région pour cibler une région avec des dents. Et pour la prolifération de la verdure rampante, lorsque des envahisseurs ravagent ou construisent, je peux, dans une région, pardon, où il y a un sanctuaire, je peux enlever une de mes présences pour annuler cette action. Et après, régénération permanente, le deuxième effet, c'est que lorsque j'utilise une des options de croissance de mon plateau, pas avec les cartes, j'ai le droit de récupérer des disques qui ont été précédemment détruits, donc ça nous permet de recycler les disques qui ont été utilisés pour empêcher des présences qui ont été ravagées. Allez, donc là, je vais prendre quelques minutes pour réfléchir à mon premier tour, donc je vais certainement couper la vidéo et je reprends juste après. Allez, donc on est parti, j'ai réfléchi ce que j'allais faire, donc avec l'esprit, l'ombre vacillante de la flamme, je vais gagner une carte pouvoir. Hop là. Donc là, il me faut des ombres, en priorité. Et si je peux, des flammes. ça, ça permettra d'enlever une désolation, la désolation qui va être mise des tours-ci, donc je vais prendre cet effet. Et après, je vais pouvoir déployer une présence, je vais déployer une présence à une distance de là où je suis déjà. Je vais le faire ici. Voilà. Ensuite, je vais gagner une énergie, et puis je vais jouer la carte faveur appelée devoir, et ça me coûte un d'énergie. Après, avec la prolifération de la verdure rampante, comme option de croissance, je vais jouer cette carte-là. Oups, pardon. Je vais jouer... Donc je peux rajouter une présence à deux distances, donc là, pour l'instant, comme la zone problématique, ce sont les flammes, je vais jouer ici. Donc je vais mettre une présence ici. Et après, ma deuxième option de progression, je vais choisir celle-ci. Je vais aussi prendre une présence sur la voie de l'énergie, là, et je vais placer ma deuxième présence ici. Et je vais jouer deux cartes grâce à mon option de croissance, puisque j'ai le droit de jouer une deuxième carte quand je fais celui-là. Et je vais jouer le don de prolifération et assèchement. Voilà. Donc je gagne une énergie avec lui, et ça me coûte une énergie. Du coup, je ne gagne rien du tout. Ensuite, on passe à la phase des sorts rapides. Donc durant la phase des sorts rapides, je vais incliner la prolifération pour me rappeler que je l'ai joué. Et j'ai le droit de déployer une présence. Donc je vais déployer une présence d'un autre joueur. Je vais à un de distance, c'est ça ? Je peux déployer une présence à un de distance de moi, donc je vais la placer ici. Voilà, et c'est tout ce que ça fait. Allez, on passe à la phase des envahisseurs. Je vais tirer une carte événement. Donc ici, agriculture intensive. Lors du prochain ravage normal, chaque village inflige plus un dégât. S'il n'y a pas de ravage à ce tour, placez cette carte près de la case ravage jusqu'à ce qu'un ravage survienne. Donc ça fera un dégât de plus. Ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ok. Ok, ensuite, les bêtes. Harceler les imprudents. Chaque bête détruit un explorateur. D'accord. Et ajouter un fauve dans un plateau qui n'en a pas. Donc là, il n'y a pas d'explorateur. Donc, il ne se passe rien. Et ensuite, ritini catique. Sur chaque plateau, ajouter un dent dans une jungle ou une fange avec déjà des dents. Donc, je peux rajouter un dents ici puisque c'est une fange qui a déjà un dents. Et ici, puisque c'est une fange ou une jungle qui a déjà un dents. Voilà. Donc, au prochain tour, du coup, il va y avoir un ravagé de plus. Ça, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Du coup, comment je vais gérer ce ravagé-là ? On ne va pas passer en île désolée au deuxième tour. Ce serait quand même trop dramatique. Ce serait bien moche. Allez, ce n'est pas grave. Ensuite, on passe à peur. Donc, il n'y a pas de carte peur. Il n'y a pas de ravagé ce tour-ci. On va construire dans les fanges. Donc, ici, on va construire. Ici, on va construire. Ici, on construit un village aussi. Et ici, on construit une cité. Ensuite, hop, ça, je vais le passer sur la carte. Et ensuite, on explore dans les jungles. Dans les jungles, ici, là, là, et ici. Bien ! on passe au sort lent. Donc, moi, je vais directement avec la prolifération de la verdure rampante faire mon assèchement. J'ai le droit de cibler une case à un de distance. Donc, ici, celle-ci. Je fais un point de dégâts à un village. Et après, avec envahisseur verdoyant, puisque j'ai trois flores et une eau, je peux faire un point de dégâts. Ah non, ce n'est pas trois flores qu'il me faut, c'est une ombre. Donc, j'ai bien une énergie lunaire et deux herbes. Donc, ça, c'est bon. Et je fais un point de dégâts. Comme ça, celui-là, il est mort. Et ça fait un de peur. Voilà. Là, j'ai fait tous mes sorts. Et ensuite, ici, j'ai le droit de rassembler jusqu'à quatre dents. Donc, je vais en rassembler un, deux, trois et quatre. Donc là, il y a quatre dents. Et ensuite, si des envahisseurs sont présents et que les dents sont désormais plus nombreux qu'eux, ça fait trois de peur. Donc, comme j'ai mis quatre dents, ça fait trois de peur. Voilà. Alors, c'est la fin du premier tour et de la première phase des esprits. On peut passer au deuxième tour. Alors, option de croissance. Ici, je vais choisir, donc, j'ai le droit de faire une croissance de base. Donc, je vais prendre ici un disque et je vais le mettre dans une fange. Voilà. Ensuite, comme option de croissance, je vais prendre celle-là. je peux prendre un deuxième disque. Donc, je vais placer encore une présence ici pour avoir un sanctuaire et j'aurai le droit de jouer une deuxième carte ce tour-ci. Donc, maintenant, j'ai deux énergies par tour. Je vais pouvoir jouer deux cartes juste à cause de cette option de croissance. Donc, je vais jouer la pousse nocturne et l'invasion végétale. Ça coûte deux ressources et du coup, hop, je paye deux. De son côté, cet esprit va jouer comme option de croissance gagner une carte pouvoir. Donc, je gagne une carte pouvoir. Oh, yes, la voie des dents. Donc, je vais prendre direct la voie des dents. Ça, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos de ce jeu, je prends toujours la voie des dents et ensuite, j'ai le droit de placer une présence. Donc, je vais placer une présence à un distance. Est-ce que j'ai besoin d'un sanctuaire ? Pas pour l'instant. Hop, lui, il est là, c'est ça ? Ouais. Donc, je vais placer ma présence ici. Voilà. Ensuite, je gagne trois énergies. Un, trois, et je vais jouer deux cartes. Donc, je vais jouer cette carte-là et cette carte-là. Ça me coûte un d'énergie, mais cette carte, je le ferai après ça. Cette carte, au lieu de la jouer à zéro de distance, je vais la jouer à un endroit où il y a des dents et du coup, c'est le pouvoir de l'ombre vacillante de la flamme, ça va me coûter un d'énergie. Bien. Allez, ensuite, on va passer à la phase des sorts rapides. Donc, ici, je fais directement ombre occultante. Je viens de payer un d'énergie. Normalement, c'est à zéro de portée. Mais là, je vais cibler cette zone-là et donc, ça fait un de peur et les dents ne subissent pas de dégâts lors de ce ravage. Ensuite, j'ai deux lunes et une flamme. Ah non, je n'ai pas mis de flamme, mais quelle saucisse. C'est dommage ça, du coup, parce que j'aurais pu gérer directement cette zone. Bon, tant pis, le prochain tour. Le prochain tour. Voilà, donc là, les sorts rapides sont faits. Ensuite, ici, avec la pousse nocturne, j'ai le droit de mettre une présence supplémentaire. Donc, je vais prendre cette présence-là. C'est intéressant d'avoir la quatrième flore ici, parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus en défense. Donc, je vais mettre une présence à une distance de là où je suis. Je vais me mettre ici, parce que ce n'est pas facile de se mettre dans les déserts avec cet esprit-là. Ok, j'ai fait tous mes sorts rapides. Non, ici, je pourrais mettre deux en défense à côté d'un de mes sanctuaires. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose ? Non, ça ne sert à rien du tout. Donc, je ne mets pas de défense. Allez, donc la phase des esprits est terminée. On passe à la phase des envahisseurs. On commence par la carte événement. Donc, ici, on est toujours sur les cartes d'exploration de niveau 1. Ça s'appelle attirer par l'étrange rumeur. Immédiatement, faites un peur par esprit ayant au moins un sanctuaire. Donc, moi, j'ai au moins un sanctuaire et lui aussi. Donc, ça fait deux de peur. Après avoir fait progresser les cartes des envahisseurs, ajouter un explorateur dans chaque région où il y a des sanctuaires. Donc, ça, ce sera à ce moment-là. Ensuite, il y a marqué attaque des bêtes. Chaque fauve inflige deux points de dégâts. Donc, lui, il est mort et lui, il ne fait pas de dégâts. Ah ouais, tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais le droit de le déplacer, là. Ah non, j'avais juste le droit d'en placer si jamais il n'y en avait pas. Et ensuite, rite initiatique. Sur chaque plateau, ajouter un dant dans une montagne ou un désert avec des dents. Donc, ici, il y a un seul désert. Donc, ce sera ici. Et ici, une montagne ou un désert dans lequel il y a des dents. Donc, je vais le mettre ici. Bien. Ensuite, il n'y a toujours pas de cartes de peur qui sont générées. C'est dommage. J'ai que 7 pions de peur. Il m'en fallait 8. Ensuite, on va passer au ravagé. Donc, ici, il ravage pour 1. Donc, ça ne fait pas de désolation. Ici, au moment où il ravage, je vais sacrifier un de mes sanctuaires pour annuler l'action à cause de la carte. Je vous rappelle, agriculture intensive. Sinon, il y aurait eu 4 dégâts et j'aurais ravagé. Comme il y avait déjà un pion ravagé, ça aurait fait encore une désolation. Ensuite, ici, ils vont ravager parce qu'ils ont 6 de dégâts. Ensuite, ici, il y a 6 de dégâts et ils vont ravager. Je rappelle que les dents ne subissent pas de dégâts grâce à ombre occulte. Et par contre, en riposte, ils vont infliger 8 points de dégâts. Et du coup, tout le monde est mort. Ça fait 3 de peur. Et du coup, je gagne 1 carte peur pour le prochain tour. Voilà. Les ravagés sont terminés. On peut jeter cette carte événement. On va construire dans les jungles. Donc ici, il y a au moins 2 villages qui sont adjacents donc on construit quand même. Ici, on construit. Ah oui, tiens, d'ailleurs, si je veux, je pourrais, je vais le faire. Je vais enlever une de mes présences pour empêcher la construction. Voilà. Ici, j'ai construit. Ici, ils construisent. Et ici, ils construisent aussi. Bien. Ensuite, on va passer à l'exploration dans les déserts. Donc ici, ici, là, et là. Et enfin, il faut se rappeler, donc normalement, c'est maintenant qu'on fait progresser les cartes. Et maintenant, on va rajouter un explorateur dans chaque région où il y a un sanctuaire. Donc ici, il y a un sanctuaire. Ici, il y a un sanctuaire. Oh là là, j'ai mis des sanctuaires partout. Et ouais, ils sont attirés par l'étrange. Bien. Allez, maintenant, ah mince, du coup, ça, ça ne suffit plus à défendre. Ah, pire, c'est le ratage. Allez, du coup, on passe à la face des sorts lents. Donc au prochain tour, il va y avoir ravagé dans les jungles. Donc pas ici déjà. Donc ici, ici et ici, ça fait trois zones à défendre. C'est toujours pénible. Là, il faudra beaucoup en défense en plus. Donc là, je vous avoue que j'avais prévu de transformer grâce à la voie du Daan, un Daan, pardon, un village en Daan. Ça, c'est la voie du Daan qui fait ça. Il n'y a pas d'autres sorts à faire. Ça, c'est bon. Ensuite, lui, j'ai une ombre et trois herbes. Donc c'est cool, mais ça ne suffit pas à infliger suffisamment de points de dégâts. Donc je ne pourrais pas faire l'infiltration d'un pente. Et il me reste invasion végétale. Est-ce qu'à un endroit, ça me permettrait d'éviter un ravagé ? C'est à une distance de là où je suis et je peux repousser un village. Là, ça me permettrait d'avoir un moins gros combat à faire. Ah oui, tiens, d'ailleurs, pourquoi il y a autant de trucs ? Ah, parce que dès le début de la partie, on commençait avec beaucoup de choses là-dessus. Donc je vais repousser un village de cette zone-là et je vais le mettre dans cette zone-là. Voilà. Alors, c'est la fin du tour. Hop, on jette toutes les cartes qui ont déjà servi et on va passer au tour suivant. Donc, nouvelle option de croissance. Ici, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut défendre ici. Il faudrait défendre ici aussi. Ouais, ça fait beaucoup de défense. Alors là, j'ai juste besoin d'un sanctuaire. Donc, de toute façon, je suis obligé de récupérer mes cartes. Là, je n'ai vraiment pas le choix puisque j'ai zéro carte. Donc, je vais récupérer mes cartes et gagner une nouvelle carte pouvoir. Ok. Il n'y a pas des super options de jeu, là. Parce que moi, je vous avoue qu'avec lui, je serai assis des ombres. Je vais prendre lui. Et après, j'ai le droit de déployer une de mes présences de façon basique. Donc, je vais me mettre... Ah non, c'est juste dans les fanges et dans les jungles. Donc, fange et jungle. Fange et jungle. Si, si je paye deux, je pourrais me mettre là et empêcher le ravage aussi. Je suis obligé de jouer une carte à zéro, du coup. J'ai des cartes à zéro à jouer. Assèchement, ouais. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est à côté d'un sanctuaire. Je ne serai plus un sanctuaire quand j'en joue en rondelant. Ouais. Bon, pour l'instant, je vous avoue qu'en général, j'essaie juste de gagner du temps le temps de m'installer. Donc, ici, je vais gagner deux d'énergie. Je vais jouer la pousse nocturne qui me permettra d'éviter le ravage ici. Et ensuite, il me faudrait quoi ? Détruisez un explorateur et un d'un. Ajoutez une épine et faites deux en défense. C'est en rapide. Ou est-ce que je peux jouer ça en rapide pour que ce soit intéressant ? Sachant que là, ils vont quand même construire. Là, ils vont quand même construire. Donc, ça ne sert absolument à rien. Et de toute façon, je n'ai pas la thune. Donc, je ne peux jouer que ces deux sorts-là. Je pourrais repousser un village qui va être construit. Ça, c'est bien ça. Voilà. Hop. Et du coup, ça me coûtera deux énergies. Ensuite, de ce côté-là, comme option de croissance, je vais placer un disque. c'est sûr. Et piocher une nouvelle carte pouvoir. Ça peut être sympa. Ouais. Donc, je vais d'abord piocher la carte pouvoir en fonction du pouvoir. Je verrai où je me mets. Donc, bon. Là, moi, je cherchais des ombres. J'en ai eu aucun. Donc, déjà, ça commence plutôt mal. Là, je pourrais retirer des désolations, des montagnes et des déserts. On s'en fiche. Et ça, ça me coûte une blinde. C'est pour déplacer des désolations. Ouais, donc là, il n'y a que des sorts pour pourri. Alors, là, ça fait quoi ? À côté d'un sanctuaire. Faire un de peur, un de dégâts et détruire un d'arans. Et si c'est une jungle ou un désert, ça fait un deuxième point de dégâts, mais c'est en l'an. Je vais prendre cette carte, ça pourra toujours servir. Ok, ensuite, je prends trois de thunes. Un, trois. Et avec quatre de thunes, je vais jouer tous ces trucs-là. Et ça me coûte trois. Un, deux, et trois. Un, deux, Allez, on passe au sort rapide. donc sort rapide à côté d'un sanctuaire. Donc, il n'y a que là que j'ai un sanctuaire. Donc, je ne peux pas faire le sort envahissement verdoyant. Ça, ce n'est pas possible. Je vais quand même faire la pousse nocturne. Ça me permet de rajouter une de mes présences. Donc, je vais la mettre ici à un de distance de là où je suis. Et c'est tout pour cet esprit. Ensuite, en rapide, ici, je vais jouer le cycle des lunes et des marées. Je peux cibler une région entre-côtière à un de distance de moi. Donc, ici. Et ensuite, je vais retirer une désolation. Hop là. Forcément, dans une région côtière. Ensuite, ça, c'est lent et ça, c'est lent. Et ensuite, je peux faire obscurité avide. Cette fois, j'ai trois ombres et deux flammes. Non, je n'ai pas placé ma présence. Je peux la placer à combien ? À un de distance. Donc, je vais la placer ici. Donc, j'ai droit de détruire jusqu'à... D'abord, j'ai droit de rassembler un explorateur. Donc, je vais choisir cette zone-là. Je peux rassembler un explorateur. Malheureusement, il n'y en a aucun autour. Et ensuite, je peux détruire jusqu'à deux explorateurs et je génère un de peur pour chaque explorateur détruit par cet effet. Voilà, comme ça, ça fait deux de peur de plus. Voilà, j'ai fait tous les sorts rapides. On va passer à l'événement. Donc, menace sur les sites sacrés. Alors, les envahisseurs commencent à découvrir des sanctuaires. Vous pouvez soit les laisser faire... Non, laisser les forces de l'île les repousser. Donc, sur chaque zone où j'aurai des sanctuaires, je peux repousser un explorateur ou une cité. Donc, ici, 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 ici et ici. Je pourrais repousser un explorateur ou une cité. Par contre, je dois retirer des cartes de l'île désolée, de l'île luxuriante. Donc, ça veut dire que je vais me faire saucer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que des flammes, je n'en ai pas 500. Lui, déjà, il en a 0. Des énergies, je n'en ai pas 500 non plus. Ok. Et il faudrait payer combien ? Il faudrait payer 6. Donc, pour faire le deuxième, protéger les sites vous-même, quoi qu'il advienne, il faut payer un coût de 3 énergies pour chaque région. où vous infligez des dégâts. Et ensuite, il y a marqué dans chaque région où vous avez un sanctuaire infliger 2 points de dégâts. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. 4 régions, ça ferait 12 énergies à payer. ou sinon, je détruis une présence de chaque esprit. Donc, je vais détruire une présence ici et une présence ici. Voilà. Je détruis une présence de chaque esprit et du coup, il ne se passe rien de plus. Ensuite, les bêtes rhodes. Chaque bête génère un de peur si des envahisseurs sont présents. Donc là, il n'y a pas d'envahisseurs mais là, il y a des envahisseurs, ça fait un de peur. Et ensuite, les chamans dénouent les fils du pouvoir. Chaque esprit avec au moins 4 d'un an parmi les régions gagne un pouvoir mineur. Donc là, lui, il a pile 4 d'un an et lui, il a pile 4 d'un an aussi. Donc, chacun d'entre eux gagne un pouvoir mineur. Donc, je vais commencer par l'ombre vacillante de la flamme. Je vais prendre celui-là parce qu'il y a les bons symboles, peu importe ce qu'il fait. On s'en fiche. Hop là. Et ensuite, avec la prolifération de la verdure rampante, donc là, on cherche surtout des lunes, des eaux et des feuillages. Je vais prendre celui-là parce qu'il y a de la défense. Ces cartes-là, elles étaient dans ma main. Voilà. Eh bien, ça a été compliqué cet événement. Ensuite, on va passer à la carte peur. Donc, niveau 1. Chaque joueur retire un village ou un explorateur d'une région avec des maladies. Voilà, ça, c'était une carte peur. Donc, je vais retirer des villages. Moi, je vais en retirer un ici et un ici. Ensuite, on passe au ravagé. Donc, ravagé dans cette zone-là. Je vais enlever un de mes disques de présence pour ne pas qu'il y ait de ravagé. Ensuite, ici, par contre, il y a un ravagé. Donc, je perds une de mes présences. On met un deuxième ravagé. Et ensuite, on doit propager en cascade. Donc, je vais le mettre ici puisqu'il y a déjà un ravagé dans la zone. Et après, ici, il n'y a pas de ravage. Ensuite, on va construire dans les déserts. Donc, ici, on construit. Ici, on construit. Ici, on ne construit pas parce qu'il y a une maladie. Et ici, on construit. Et ensuite, on explore dans toutes les régions côtières. Donc là, ça fait peut-être un peu tôt pour commencer à prendre toutes les régions. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas l'option d'embuscade. C'est déjà ça de pris. Et ensuite, on va passer aux sorlents. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les sorlents ? Parce que là, du coup, ils vont reconstruire. Donc là, je pourrais repousser un village. ça ne m'enchante pas, mais je pense que je vais être obligé de le mettre là. L'assèchement, c'est dans quoi ? C'est dans les montagnes et les déserts. Mais je ne suis pas présent. Il faut un... Ah non, c'est un sanctuaire. Donc, je vais le repousser ici, lui. Avec invasion végétale, je repousse ce village ici. Ensuite, ils vont ravager dans les déserts. Ah mince, là, je n'ai pas de présence. Donc déjà, ici, je vais faire manteau d'effroi. Ça fait deux de peur. Un, deux. J'ai sept de peur. Et ensuite, je peux choisir un esprit. Donc, je vais choisir lui. et je peux repousser un explorateur et un village d'une de ces régions. Donc, je vais le repousser ici. Et ensuite, le dernier, c'est à zéro de distance. Donc, il faut forcément que je sois présent. Je peux remplacer une cité par un explorateur. Pardon, un village par un explorateur. Donc, je vais faire ici et ça génère deux de peur. Donc, ça fait une nouvelle carte peur. Hop là. Allez, c'est terminé. Nouvelle option de croissance. Et lui, il a quoi ? Il a rien du tout. Dans une région côtière, est-ce qu'il y a des désolations ? Il n'y a pas de désolations. Ça, c'est en long. si je récupère mes cartes, j'ai une deuxième eau, mais du coup, je ne peux plus balancer trois sorts. Je ne vois pas bien de solution. Ah si, je pourrais placer... Non, je ne peux pas faire ça non plus. Si je récupère mes cartes, je n'aurai pas assez de thunes. Est-ce que je peux faire quelque chose avec lui ? Non, ils ne font pas du tout de défense. Il n'y a pas de désolation dans les régions côtières. Ça, ça ne fait rien du tout. Ok. Donc du coup, je pense que je vais essayer de sauver plutôt celle-là. Ok, lui, il va récupérer toutes ses cartes. Il pourra lancer trois sorts. Ouais, ça devrait le faire. Allez, on va faire ça. Donc là, je vais placer une présence, puis une deuxième présence. Je gagnerai trois d'énergie, donc je peux jouer ces trois-là. Le problème, c'est que du coup, je ne peux plus faire deux défenses. Mais je vais faire six de défenses de ce côté-là, et deux de défenses de ce côté-là dans une région non désolée. Donc ça, ça va. Ok. Allez, on est parti. Donc là, ça a été plutôt long parce qu'il a fallu trouver une solution pour ne pas passer en île désolée. C'est toujours mon objectif. Donc ici, comme option de croissance, je vais commencer par placer une présence ici. Ça, c'est l'option de base. Ensuite, comme option supplémentaire, je vais placer une deuxième présence ici, et j'ai droit de jouer une troisième carte ce tour-ci. Je gagne trois énergies puisque maintenant, ma troisième piste d'énergie est explorée. J'ai droit de jouer trois cartes juste pour ce tour. Je vais jouer le sous les bois acéré, le don de prolifération et la résistance de la nature. Après, lui, de son côté, il va être obligé de récupérer toutes ses cartes parce que malheureusement, je n'ai plus de cartes à jouer. Ensuite, je gagne une nouvelle carte. C'est son option de croissance. Je peux piocher quatre cartes. Celle-là, elle est trop forte, il me semble. C'est exactement les cartes qu'il faut pour cet esprit-là. Bien que celle-là soit très sympa parce qu'elle fait de la défense. Celle-là, l'avantage, c'est qu'elle a tous les symboles qu'il me faut, donc je vais la prendre. Ensuite, je gagne trois d'énergie. Un, deux et trois. Voilà. Ensuite, je vais toujours jouer la voie du darant. Est-ce que je pourrais convertir des darants ? Là, il n'y a plus aucun darant. Donc, c'est la misère. Là, ils vont construire dans les fanges côtières. Donc, il va peut-être falloir s'en occuper à un moment de tout ça, non ? Bien. Alors, de toute façon, il faut impérativement que je m'arrange pour activer ce pouvoir. Ouais, ça me paraît bon. Ensuite, je vais faire quoi ? Il faudrait déplacer des darants, ce tour-ci. Et il me faudrait une deuxième flamme. Ça, je n'ai vraiment pas le choix. Dans une autre région où je suis présent, c'est en lent. c'est en lent. Ouais. Ouais. Du coup, ça a changé un petit peu mes plans, tout ça. Il me faut une flamme. La voix du darant. Au pire, je ne la joue pas, c'est dommage. Non ? De ne pas jouer la voix du darant. Je vais jouer une flamme et je vais rassembler des darants. Voilà, là, ça me paraît bien. Donc là, j'ai gagné 3 d'énergie. Hop, je vais en dépenser 2. On joue les sorts en rapide. Donc là, j'ai droit de rassembler à 2 de distance, je peux rassembler un village, un village ou un explorateur. donc je vais rassembler lui ici. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais jouer lui, il donne 600 défenses dans cette zone-là. Ici, je vais jouer les sous-bois acérés dans cette région-là et je vais détruire un explorateur, mettre une épine et donner 2 en défense. Voilà. Ensuite, je vais jouer le don de prolifération et choisir cet esprit et je vais droit de déployer une présence. Donc, je vais déployer il me faudra de la thune. Non, il me faut jouer plein de cartes. Donc, je vais déployer cette présence-là ici. Voilà. Il me reste quoi comme sort rapide à faire ? Là, je ne peux pas donner 2 en défense en défense puisque je n'ai pas d'eau. Et par contre, de ce côté, je peux jouer l'obscurité à vide. Je peux choisir une zone. Je peux rassembler jusqu'à 2 explorateurs dans cette zone. Donc, je vais rassembler un explorateur ici et après, je peux détruire jusqu'à 2 explorateurs en générant un de peur par explorateur ainsi détruit. Voilà. Ah merde, cette cité, elle touche là. Ah, je n'avais pas vu que ça touchait là. Ça touche ici. Non, mais ça va peut-être passer. Ensuite, on va passer à la phase des envahisseurs. Donc, première phase, on va faire un événement. Donc, fascination grandissante pour l'île. Votre île est différente de tout ce que les envahisseurs ont pu voir. Leur chef commence à montrer un intérêt pour cette histoire pleine d'exotisme. Vous pouvez ignorer leur curiosité ou instiller des mensonges dans leur esprit. Donc là, pareil, il faut que je réfléchisse. je vais ignorer leur curiosité. Je range dans la boîte la première carte de la pile d'exploration et je dois ajouter un village dans une région qui n'en contient actuellement pas. Donc là, je vous avoue que je suis obligé de le mettre là. Et lui, je vais le mettre dans une région qui n'en a pas. Je vais le mettre ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, bête de la jungle sur chaque plateau, ajouter un fauve dans une jungle sans désolation. Donc, je vais en rajouter une ici. Là, il y a une désolation donc je suis obligé d'en rajouter une ici. Et ensuite, je me fais un peur si des envahisseurs sont présents. Donc là, il y a des envahisseurs et là, il y a des envahisseurs. Donc, ça fait deux peurs de plus. Bien. Et ensuite, l'effet sur les dents, c'est piège et coller sur chaque plateau. Ajouter une épine dans une région où il y a des dents. Donc, une région où il y a des dents, je vais la mettre là au cas où s'il y a des fanges, ce sera cool. Et là, ils vont ravager, ça évitera qu'ils re-explorent mais de toute façon, ils vont construire après donc ça ne changera rien. Bien. Donc ça, c'était bon. Ensuite, la carte peur. La carte peur, c'est quarantaine. L'action explorée n'affecte pas les régions côtières. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on passe au ravagé. Donc ici, un dégât, ça blesse un dents et il meurt en riposte. Ici, il y a deux en défense et il attaque à trois. Du coup, il ne se passe rien. Ensuite, ici, il y a six en défense. Les dents détruisent tout le monde en riposte et ça fait un de peur puisqu'un village a été détruit. Et ici, il n'y a qu'un seul bonhomme. Du coup, il n'y a pas de ravagé. Ensuite, on va construire dans toutes les régions côtières. Donc, ici, on construit un village. Ici, on construit un village. Ici, on ne construit... Ah ouais, je peux le faire dans le sens que je veux. Donc je vais le faire dans l'autre sens. Excusez-moi, je vais commencer par construire dans cette région-là. Donc là, il n'y a pas deux villages adjacents. Du coup, on ne construit pas. Ensuite, ici, on construit un village et ici, on construit un village. Ensuite, ici, il n'y a pas de villages adjacents ou des cités dans toutes les régions adjacentes donc on ne construit pas. Ici, je construis un village et ici, je construis une cité. Voilà. Il y a combien là ? Il y a beaucoup quand même. Ensuite, on explore. Donc je rappelle qu'on n'explore pas dans les régions côtières. Donc ça, c'était la quarantaine. Donc on explore dans les montagnes. Donc ici, ici, on n'explore pas parce que c'est une région côtière. Ici, on n'explore pas parce que c'est une région côtière. D'ailleurs, là, on ne construisait pas parce qu'il y avait un jeton maladie. Et ici, on va explorer parce qu'il y a un village juste là à cause de ce village que j'ai moi-même placé. Et ensuite, option d'exploration, on doit rajouter, on doit construire dans la région qui a le plus de... pardon, le plus de... de bâtiments de chaque plateau. Donc ici, ce sera forcément celle-là. On va construire un village. Et ici, ce sera... Donc là, il y en a deux. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux. il y en a deux. Donc je peux construire ici. Et ça va construire quoi ? Ça va construire une cité. Allez, je vais construire une cité ici, tant pis. Ok, ensuite, les Sarlans. Donc là où je suis présent, grâce à récolte flétrie, je peux faire deux de peur. Parfait, ça fait une carte peur. Et je peux remplacer un village par un explorateur. Ensuite, je peux choisir une région à une distance et je peux rassembler jusqu'à quatre d'un. Donc je vais rassembler ces quatre d'un ici. On peut virer celui-là. Ensuite, des Sarlans. Est-ce qu'il y en a un ? Ici, j'ai deux lunes et trois herbes. Je peux choisir une région dans laquelle je suis présent et détruire et je peux infliger un point de dégâts et répéter cet effet une fois. Donc dans les régions où je suis présent, c'est tout cela ou est-ce que ça m'intéresserait de détruire et d'infliger deux points de dégâts à des bâtiments à des bâtiments. Deux points de dégâts à des bâtiments. Il y en a tellement des bâtiments. Je vais le faire ici. Ça fait un de peur. Ah, j'ai oublié. Ah non, j'aurais pu faire trois de peur si des envahisseurs avaient été moins nombreux. Allez, du coup, le tour est terminé. Comment ça se fait qu'il me reste encore plus qu'une carte ? Qu'est-ce que j'ai fait ce tour-ci ? J'ai payé mes sorts. Je n'ai pas payé mes sorts. Et ça, c'était quoi ? Il ne me reste plus que sécheresse. Putain, c'est le tour où il faut que je recharge. C'est ça ? Ah, c'est moche. Option de croissance. Ensuite, ici, on va ravager. Ici, on va ravager. Allez, donc, option de croissance. Donc, pour lui, j'avais dit quoi ? Je vais mettre un disque de présence ici. Je vais récupérer toutes mes cartes et gagner une nouvelle carte pouvoir. Et quatre. Il me faut des herbes. Ça, c'est important, les herbes. Détruiser un explorateur, repousser un explorateur, ça ne servira à rien. Donc, moi, je vais prendre celui-là pour retirer des désolations. Est-ce qu'il y a des désolations dans des jungles ou des fangeoies ? Il y en a une ici, déjà. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Ici, ça me permettrait de repousser un explorateur. C'est trop léger. Ici, je peux détruire tous les explorateurs dans une région de fange ou de jungle. Ce serait très sympa si j'arrivais à le faire ici. Mais d'ici là, je pense que ça aura construit. On va prendre ce pouvoir-là, quand même. Ah, les autres, ils sont en zéro. Non, je vais prendre ce pouvoir-là. Ok, donc ça, c'était mon option. Donc, j'ai récupéré mes cartes. Ensuite, je gagne 3 de thunes. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais jouer comme carte. Sinon, je peux le faire dans l'autre sens. Je peux faire une défense à 4 ici. Ici, je sacrifie une présence. Ouais, ça devrait passer comme ça. Allez, donc du coup, je vais faire comme ça. Et ensuite, lui, de ce côté, je suis obligé de faire cette option-là en espérant tirer une carte avec une flamme. C'est super important. Et il y a une carte avec une flamme. Donc, on va la jouer. Je vais jouer les cartes avec les flammes. Ça, c'est obligé. Ah, et j'ai le droit de placer une présence. Et puis après, il me faut quoi ? Il me faut une lune et une aire. Donc, ce sera forcément lui. Voilà. Je peux placer une présence. Ah si, je pouvais faire 3 dégâts avec ça. Donc ça, ça va être fort. Allez, si, c'est bon. Excusez-moi, ça a été un peu long, mais c'était très compliqué. Donc, je gagne une 3 d'énergie. Un des 3. Et ensuite, j'ai le droit de jouer 4 sorts. J'en joue comme ça. Allez, sort rapide. Donc déjà, je vais faire un de peur. Je vais choisir une région dans laquelle les dents ne subiront pas de dégâts. Donc ici, les dents ne subissent pas de dégâts grâce à ombre occulte. Ensuite, je vais directement faire mon pouvoir inné. Ça s'appelle Obscurité avide. J'ai le droit de rassembler jusqu'à 2 explorateurs. Donc je vais rassembler un explorateur ici. Ensuite, j'ai le droit de détruire jusqu'à 2 explorateurs et je fais un de peur par explorateur détruit par cet effet. Et ensuite, comme j'ai 2 airs, 3 flammes et 4 ombres, je peux faire 3 dégâts et je fais un de peur par envahisseur détruit par cet effet et je vais cibler la maison. La maison est détruite, ça fait un de peur plus le fait qu'elle rapporte deux de peurs de base. Voilà. Là, c'est quand même un p*** de gros tour. Ça, c'est fat. Ensuite, en rapide, il me reste celui-là, le rite du bannissement tellurique à 2 zones d'un de mes sanctuaires. Je peux choisir une zone où il y a des dents. Une zone où il y a des dents à 2 d'un de mes sanctuaires et dans cette zone-là, ils ne construiront pas. un de peur. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de dents ici. Sinon, j'aurais pu le faire ici. Donc là, ils vont construire ici, ici, ici. Ils ne construiront pas. Ici, il va... Et là, il n'y a pas de dents non plus. Donc, je vais juste choisir cette zone-là. Dans cette zone-là, ils ne construiront pas et il y a marqué un de peur par village et par cité ou un de peur par dents. Appliquer le cas générant le moins de peur. Bah, du coup, comme ça ne fait rien, est-ce que je ne pourrais pas repousser 3 dents à la place ? Si, je vais repousser 3 dents. Je vais cibler cette zone-là. Hop. Et je vais repousser 3 dents dedans. Ça, ça me paraît mieux. Voilà. Hop. Ensuite, de ce côté-là, j'ai 2 eaux. Du coup, je vais choisir une zone à 1 de... Là où j'ai une présence sanctuaire. Et je vais utiliser le deuxième effet pour retirer une désolation. Ensuite, j'ai 2 eaux et 4 herbes. Du coup, je peux faire 4 en défense. Je vais faire 4 en défense dans cette zone-là. Et... Donc ça, c'était le pouvoir envahissement verdoyant. Wouh ! Eh bien, je vous avoue que j'y ai passé un moment à solutionner ce problème-là. Allez, maintenant, il faut juste espérer que la carte événement ne va pas tout chambouler. Ça s'appelle Explorateur entraîné pour le reste du tour. Les envahisseurs ont plus 1 en résistance. Donc c'est pas super grave. Enfin, les envahisseurs, pardon, juste les explorateurs. Ensuite, les fées, les bêtes rôdent. Donc chaque bête génère un de peur si des envahisseurs sont présents dans leur case. Donc ici, il y a des envahisseurs et ici, il y a des envahisseurs. Ça fait 2 de peur. Hop, je gagne encore une carte peur et on passe au niveau 2 de terreur. Et enfin, les daans s'appellent Rites initiatiques. Sur chaque plateau, ajoutez un daan dans une région intérieure où il y a déjà des dents. Donc une région intérieure où il y a déjà des dents. Sur ce plateau, malheureusement, une région intérieure n'a que celle-ci. Et après, des régions intérieures où il y a déjà des dents, il n'y a que celle-ci. Voilà. Bon, du coup, on est bon. Allez, les cartes peur. Donc, enquête de sécurité. Donc je vous rappelle, on est au niveau 2. Chaque joueur peut rassembler un explorateur dans une région où il y a une ville ou un village ou rassembler un village dans une région où il y a une cité. Donc où est-ce que ça m'intéresserait ? Là, il n'y a pas de ville ou de village parce que j'aimerais bien virer lui, mais je ne peux rien y faire. Ensuite, ici, il ne faut surtout pas toucher. Donc, dans une région ou un village dans une région avec une cité. Là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, plus éventuellement un 6, c'est trop dangereux. Ouais, 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 ouais. Chaque joueur peut rassembler un explorateur dans une région où il y a une ville ou un village ou rassembler un village dans une région avec une cité. Je vais rassembler un village d'ici et je vais rassembler un village ici. OK. Ensuite, deuxième cas, chaque joueur ajoute une discorde dans une région à un village. OK. Et ensuite, pour le reste de ce tour, les envahisseurs ont moins 1 en résistance par discorde en dessous de avec un minimum de 1. Donc, rajouter des discorde, je pense que je vais en mettre ici parce que c'est là que ça va ravager au prochain tour. et après, je vais la deuxième discorde parce que ça me permettrait de tuer un truc en plus ici. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Ça ne permettrait pas de détruire un truc en plus. Je vais la mettre sous un village, on a dit. Je vais le mettre ici. Ensuite, on passe au ravager. On ravage dans toutes les régions côtières. Ici, je vais sacrifier une présence pour ne pas qu'il y ait de ravager. Ici, j'ai mis 4 en défense comme il y a 5 en attaque. C'est défendu et après, derrière, on fait suffisamment de dégâts pour détruire ces deux-là. Ça fait 3 de peur. Ensuite, de ce côté-là, il n'y a pas de ravage. Ici, il n'y a pas de ravage et ici, il y a ravage mais les dents ne subissent pas de dégâts grâce à l'effet ombre occultante. Il y a au moins 2 dégâts qui sont produits donc bien évidemment la région est ravagée. Mais derrière, les dents infligent 8 points de dégâts donc je vais tuer 2 cités et 1 village. Du coup, ça fera 2, 4, 5 de peur. Avec 5 de peur, ça génère une nouvelle carte de plus et il me restera même un peur pour le prochain tour. Je rappelle, on est au niveau 2 de terreur et il reste une désolation sur la carte illuxuriante. Ensuite, on va construire dans tous les montagnes. On peut virer ça. Donc ici, je n'ai pas le choix, ça va construire une cité malheureusement. Ensuite, ici, on ne construit pas parce qu'il n'y a pas 2 villages ou villes à côté. Ici, il n'y a pas 2 villages ou villes à côté et ici malheureusement, il y a 2 villages donc on construit quand même un village. et ensuite, on va explorer. Il ne faut pas que ce soit les fanges. Il ne faut pas que ce soit les fanges. Et c'est les fanges. Piche ! Dommage ! Allez, donc du coup, on explore ici. on explore ici. On explore ici. On explore ici. Ensuite, ici, il y a une épine donc l'explorateur est tué. Et ensuite, il y a le symbole d'embuscade donc je dois construire dans la zone de la province dans laquelle il y a le plus de bâtiments. Donc là, il y a 3 bâtiments. 1, 3. Donc, je dois construire ici et je construirai une cité. Ok. Ensuite, dans cette zone-là, je dois construire ici, il y a 2 villages. On va construire une cité. Ah ça, c'est pénible parce que les fanges c'était vraiment pas le truc qu'il me fallait maintenant. Allez, on passe à la face des sors lents. Donc, au sors lents, je peux faire quoi ? J'ai pas d'ombre. Donc, assèchement, il ne me sert à rien. Il va faire juste un point de dégâts. Donc ça, on s'en fiche. Ensuite, ici, je peux repousser 3 dents. Ah ouais, 3 dents, c'est cool quand même. Là, il me faudra combien en défense ? Beaucoup. Allez, donc, on passe au sors lents. Donc, ici, avec invasion végétale, je vais choisir cette zone-là et je vais repousser les 3 dents juste là. Voilà. Après, j'ai pas d'ombre, malheureusement, donc je ne peux pas faire infiltration grimpante. Après, de ce côté, je vais choisir un esprit, donc manteau d'effroi, je peux choisir un joueur, donc je vais choisir la moisissure rampante, pardon, la prolifération de la verdure rampante. Je vais choisir une zone et je peux repousser un village et un explorateur d'une région où il est présent et ça fait 2 de peur. Voilà. Et ensuite, dernier pouvoir, à côté d'un de mes sanctuaires, je peux faire 1 de peur et ajouter une discorde. donc je vais ajouter une discorde ici et je vais faire un de peur. Ensuite, fin du tour, on jette tous ces sorts, il ne me reste plus que 3 sorts dans cette main-là et je jette ces sorts-là, il me reste 4 sorts dans cette main-là. Allez, début du tour, option de croissance. Allez, nouvelle option de croissance, donc ici, je vais récupérer toutes mes cartes et je vais gagner une nouvelle carte, je vais prendre une carte pouvoir majeure. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je n'ai pas beaucoup de thunes. Ajouter 2 maladies puis pour chaque maladie dans cette région, 1 de défense dans cette région et dans toutes les régions adjacentes. Ça, c'est vraiment pour jouer sur les maladies, c'est plutôt cool. Ouh, ici, j'ai celui-là qui fait 20 en défense, ajouter une présence à la région ciblée. Donc ça, c'est plutôt sympa mais moi, je vous avoue que j'aime bien jouer sur la peur. Donc, mince, il ne fallait pas le jeter là. On va le jeter ici. Donc, je vais prendre Terrifiant Cauchemar et je vais jeter cette carte-là, Fourmi Dévorante. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré toutes mes cartes. Je vais gagner 3 d'énergie. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et ensuite, alors les cartes, je les ai mis de côté. Je vais jouer celle-ci. Je vais jouer celle-ci et celle-ci. Ah non, j'ai le droit de jouer 4 cartes donc je peux jouer aussi celle-ci. Au niveau des symboles, on est bon. Et le tour prochain, il me faudra au moins 3 flammes, 2 airs et 4 ombres. Donc ça, c'est bon. Et du coup, ça me coûte 4 énergies. De ce côté-là, alors qu'est-ce que je vais faire ? Il me restait 2 énergies du tour dernier. Sachant qu'il faut défendre à 4 ici, il me faut au moins de l'eau. Donc malheureusement, j'ai qu'une eau dans mes mains donc je vais être obligé de récupérer toutes mes cartes et piocher une nouvelle carte pouvoir. Et il me faut de l'eau, de la verdure. Donc de l'eau, de la verdure et de l'ombre. Donc ce serait plutôt celle-ci. Ça rajoute des bêtes. Et si la région a exactement une désolation, retirez-la. Ça, ça me permet de retirer de la désolation dans les régions de fange ou de montagne à 2 distances de là où je suis. Fange et montagne. Ouais. Bon allez, je vais prendre ça. Alors ensuite, ça c'était ma première option. Deuxième option, je vais placer une présence et je vais placer une présence ici. S'ils construisent, du coup, il n'y aura toujours pas cette construction donc normalement, c'est bon. Je peux faire une ombre et une deuxième ombre. Voilà. Comme ça, j'ai 3 points de dégâts. Je pourrais casser une cité donc c'est quand même pas mal. On va essayer de faire ça. Donc ici, je lance ces 3 sorts et ça me coûte 3 ressources. On passe au sort rapide. Je vais commencer par jouer directement le don de prolifération. Je choisis cet esprit-là et il va avoir le droit de gagner une énergie de plus par tour. Je vais placer une présence ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux jouer de plus ? Je choisis une présence de là où je suis donc je vais choisir lui. Je le détruis. Je mets une ronce et on gagne 2 en défense dans cette zone. Ensuite, en rapide, j'ai les symboles qu'il faut. Je vais mettre 4 en défense dans cette zone-là. Ensuite, tout ça, c'est en lent et tout ça, c'est en lent. Donc cet esprit est terminé. Ensuite, de ce côté, j'ai comme symbole 3 ombres et 2 flammes. Du coup, je peux choisir de rassembler. Donc je vais rassembler un explorateur ici et après, je peux détruire jusqu'à 2 explorateurs et faire 1 de peur pour chaque explorateur ainsi est détruit. Donc ça fait 2 de peur. Ensuite, je vais jouer dans cette zone-là toujours. Comme c'est une région de côtière, j'ai droit d'enlever une désolation. Et ensuite, je vais faire le rite de bannissement tellurique. A ce tour, les envahisseurs ne construisent pas dans la région ciblée. Et ensuite, 1 de peur pour chaque ville ou village. Donc là, ça ferait 3 de peur. Ou 1 de peur pour chaque dents. Et là, il y a 4 dents. Donc ça ferait 4 de peur. On choisit l'option la moins importante. Donc il y a 3 villages. On va faire 3 de peur. Et du coup, ça fait une nouvelle carte peur. Hop. Et il me restera 1 de peur pour le tour d'après. Voilà. Et après, il me restera ces 2 cartes à jouer en lent. Et normalement, j'ai tout fait. On passe à la phase des esprits... Pardon, à la phase des envahisseurs. Donc carte événement. Les étrangers... Pardon, une étrange frénésie s'empare des bêtes. Donc elles deviennent encore plus sauvages et agressives. Vous pouvez les laisser semer la mort. Chaque bête détruit un dents et retirer une bête du plateau. Chaque bête détruit un dents. Oh là là, ça me fait repérer la quête dents. Ou sinon, je peux payer des tonnes de ressources et ça permet de retirer toutes les bêtes avec lesquelles vous n'avez pas payé. Chaque esprit peut repousser une bête dans une région adjacente. Donc je pense que je vais faire le premier effet. Ok, donc du coup, je fais le premier effet. Les laisser semer la mort. Chaque bête détruit un dents. Donc là, il n'y a pas de dents. Là, il y a un dents. Il est mort. Ici, il n'y a pas de dents. Ici, il y a plein de dents. Il sent mort. Ensuite, retirer une bête de chaque plateau. Donc je vais retirer une bête ici et une bête ici. Ensuite, frénésie sauvage. Chaque bête détruit un explorateur et inflige deux points de dégâts. Donc ici, ça détruit un explorateur et ça inflige deux points de dégâts. Donc, un village est détruit. On enlève. On rajoute une peur. Et ici, ça détruit cet explorateur. Et ensuite, vert. Donc l'effet sur les dents, c'est vert des terres plus paisibles. Sur chaque plateau, repousser deux dents d'une région où il y a un fauve, une maladie ou une épine vers une région sans aucun de ces jetons. On pourrait commencer à rassembler des mecs ici pour un combat plus costaud. Et ici, on va rassembler... Hop, je vais repousser deux dents comme ceci. Ensuite, les deux cartes peur que j'ai générées au tour dernier. Donc on est toujours en niveau deux terreurs. Ignorer la prochaine action normale d'exploration lors de cette phase des envahisseurs. Piocher une carte supplémentaire au tour prochain. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve nul à chier parce que du coup, après, ça fait des milliards de trucs à gérer. Et après, celle-là, c'est deux défenses dans toutes les régions. On passe au ravagé. Donc ici, ravagé, j'avais mis 4 de défense plus 2 avec la carte peur, ça fait 6. De toute façon, celui-là avait un pion Discord donc il n'aurait pas attaqué. Donc ici, il y a suffisamment de défense. Après, les dents en font 3 points de dégâts. La ville et le village sont morts et ça fait 3 de peur et je suis à 5 de peur. Voilà. Hop. Tout ça, c'est géré. Ensuite, ici, il y a un pion Discord on l'enlève mais le village n'attaque pas. Et ici, il y a un attaquant il blesse le Daan mais le Daan le tue en riposte. Ensuite, on va faire dans les fanges. Donc dans les fanges, on va construire. Donc, construire dans les fanges, c'est quoi ? C'est une carte de niveau 2 ? Non, c'est une carte de niveau 3. Donc ici, de toute façon, on doit construire et il n'y a pas le choix. Ah non, je peux sacrifier une de mes présences pour ne pas qu'ils construisent. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ensuite, ici, je pourrais faire exactement la même chose. Donc, j'hésite. J'hésite, j'hésite. Ici, on ne construit pas, je vous rappelle puisque j'avais fait le rite de bannissement. Et ici, on construit malheureusement. bien. Alors, du coup, il me reste quand même, il faut que je décide ici si je construis ou si je ne construis pas. Ça va construire un village encore. Ouais, je construis un village. Allez, donc au prochain tour, on va ravager dans les fanges. Donc ici, il va falloir faire un méta dégâts. On passe au sort lent. Donc ici, dans cette zone-là, je vais faire assèchement. Je peux infliger un point de dégâts à un bâtiment. Et ensuite, comme j'ai deux ombres et suffisamment de végétation, je peux faire deux fois infiltration grimpante. Donc je fais trois points de dégâts en tout. Et ça fait qu'une cité est détruite. Et ça fait deux de peur. Je suis à sept de peur. Ensuite, avec la rivière foisonnante, je peux savler une région à deux d'un sanctuaire. Donc ici, un, deux. Si jamais c'est une montagne ou une fange et qu'elle a une désolation, je peux retirer cette désolation. Voilà, j'ai fait tous mes sorts avec la prolifération de la verdure. Ici, il va falloir beaucoup de défense. Ça va être très compliqué. Mais enfin, de ce côté, il me restait ces deux sorts à faire. Donc le premier, je vais faire la voie du Daan. Je cible cette région et je peux transformer un village par un Daan. Voilà. Et ensuite, ici, je peux faire deux de peur. Donc ça fait encore une nouvelle carte de peur. et après, je peux remplacer je peux remplacer une cité par un village. Donc je vais remplacer une cité par un village. Voilà. Hop. C'est bon. Allez, c'est la fin du tour. Option de progression. Allez, option de croissance. Donc ici, croissance systématique. Hop. Je peux mettre une présence où je veux à deux distances là où il y a des forêts ou des fanges. Donc je vais me mettre pour l'instant ici puisque je n'ai pas besoin d'être ailleurs. Tac. Ok. Ensuite, deuxième option de croissance. Je vais prendre 3 d'énergie et une carte. Je vais encore prendre une carte mineure. Et je vais prendre forcément celle-là puisqu'il y a absolument tous les symboles dont j'ai besoin. Donc peu importe de l'effet des autres cartes, on s'en fiche. Moi, je joue les symboles. Voilà. Après, je gagne 3 d'énergie parce que dans ma piste, on a droit à 3 d'énergie. J'ai droit de jouer 4 cartes ce tour-ci. Je vais forcément jouer celle-là. Je n'ai pas le choix. Ok. Je vais jouer quoi d'autre ? Je vais jouer celle-ci. Ah ouais, c'est nul ça. Ah mais je peux cibler n'importe quelle... Je peux faire 3 de peur. Ok. Et ensuite, on fait quoi d'autre ? On fait ces deux-là. Du coup, j'aurai 4 en défense et retirer une désolation. Ça, c'est cool mais on s'en fiche. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de jouer... Ah si, les ombres. Ça, c'est pour détruire des explorateurs. On s'en fiche. On a juste besoin de deux eaux. Donc à la limite, celle-là, ce n'est pas du tout obligé. On a besoin d'ombre et de deux eaux. Donc je vais jouer les ombres, ça c'est sûr. Et les deux eaux, je vais plutôt jouer celui qui coûte 0, non ? Je vais jouer celui qui coûte 0. Voilà. Et du coup, ça me coûte 3. Ensuite, de ce côté-là, comme option de croissance, de toute façon, j'avais déjà calculé mon coût. Il me faut mon gros sort. Donc je vais jouer ceux-là. Plus, est-ce que ça va suffire pour tout casser là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne suis pas sûr que ça va suffire. Donc on va protéger les dents, je pense. Hop. Comme ça, j'ai suffisamment d'air, de flammes. Donc là, on est bon. Je vais jouer tout cela. Donc, j'ai besoin de rien de spécial ce tour-ci. À la limite, je pourrais... Ça fait quoi ça ? Si j'ai suffisamment de ombres... Ah si, je peux repousser 4 villages et trucs. Ça, c'est bon. Je peux faire ça. Comme ça, je n'ai même pas besoin de prendre une désolation. Donc par contre, il me faut de la thune. Donc je vais prendre... Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre... Cette option de croissance-là, je vais prendre 3 de thune et je peux placer une présence à 3 de distance de moins. Donc je vais placer celle-là pour accumuler encore plus de thune. Et puis du coup, ce tour-ci, je gagne 5 d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais jouer 4 cartes. Je vais jouer la terrifiant cauchemar, je vais jouer le manteau d'effroi, la raviver la flamme et le attrait de l'inconnu. Et tout ça, l'objectif est simple. Faire un maximum de peur. Allez, on est parti. Donc face des esprits. J'ai payé ici ? Oui, c'est que j'avais gagné plein de thunes et que je n'en ai pas dépensé beaucoup. Par contre, ici, je n'ai pas dû payer parce que celui-là, il coûte 4 plus 2, ça fait 6. Il ne me reste plus que 2 de thunes. Allez, on est parti. Donc là, je vais commencer par faire mon méga-sort. Je vais commencer par rassembler un explorateur. Est-ce que j'ai besoin de faire ça ? Non, je ne rassemble pas d'explorateur. Remarque, il va y avoir un ravagé. Donc je peux rassembler un explorateur ici. Ensuite, je détruis 2 explorateurs et ça fait 2 de peur. Et ensuite, j'ai le droit de faire 3 dégâts dans cette zone-là. Donc, 1, 1, 2 et... Merde, du coup, il va y avoir un explorateur de trop. Du coup, je blesse une maison. Donc ça fait... Ah ouais, non, mais ça ne marche pas. Il valait mieux que je rassemble 2 explorateurs ici et que j'en laisse un de plus. Du coup, celui-là, il est mort aussi. Mais du coup, il en reste 2 là. Là, il en reste 2. Voilà. Et du coup, dernier effet, je fais 3 points de dégâts. 2 au village plus 1 à un explorateur. Donc comme je détruis un village, je fais 1 de peur et ensuite, je fais 1 de peur pour chaque envahisseur que j'ai détruit. Donc ça fait 3 de peur en tout en plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais choisir une région au choix. Atrait de l'inconnu. Je n'ai pas de fange là ? Ah si, j'ai une petite fange là. Une petite fange ou net là. Je vais repousser lui ici avec Atrait de l'inconnu. Dans une région où il n'y a pas d'envahisseur, je peux pousser un envahisseur. Et ensuite, je vais faire Terrifier en cauchemar. Moi, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, pardon. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais faire Terrifier en cauchemar. Ça fait 2 de peur et je peux repousser 4. Donc je vais repousser 4. 1, 2 et 3. Voilà. Et ça refait 4 de peur. Si j'ai au moins 4 ronds, j'ai 4 lunes. Donc ça fait en tout 6 de peur. Il m'en restait 2. Donc ça en fait... Attends, il m'en restait 2. Je fais 6 de peur. Du coup, ça fait que j'en génère 4 de plus. Et je passe au niveau 3 de terreur. Donc ça, ça va être plutôt fat. Voilà. Et ensuite, par contre, je fais Atrait de l'inconnu et je vais rassembler dans cette zone-là qui n'a plus d'envahisseur un explorateur. Bien. Ensuite, de ce côté, qu'est-ce que je fais ? J'ai suffisamment de symboles pour faire 4 en défense dans cette zone-là. Ensuite, ici, à côté d'un sanctuaire, je vais faire encore 6 en défense. Ensuite, je vais faire Pouce nocturne. Donc là, je ne peux plus passer de présence. Donc ça va faire 3 de peur de plus. 1, 2 et 3 de peur de plus. Mince, il me manque juste une peur pour gagner une carte de plus. Ok, après tous les autres, c'est des sorlents. Donc, on passe à la phase des envahisseurs. On commence par une carte avec beaucoup de texte. Prolifération de nouvelles espèces. La faune et la flore apportées par les envahisseurs perturbent l'écosystème de l'île. Vous pouvez pour chaque plateau défausser le premier pouvoir mineur de la pioche. Si cette carte est un effet rapide, ajoutez une désolation dans une région où il y a un village ou une cité. Après avoir évolué cette carte, remettez-la dans la pioche des événements en dessous des deux premières cartes. Ok. Et ensuite, sinon, je peux payer 4 d'énergie aidée par l'ombre. Donc ça, ça va être cool parce que l'ombre, j'en ai des tonnes. Ouais. Donc, 1 de peur par joueur. Sur chaque plateau, ajoutez une fauve. Du coup, je vais plutôt faire ça. Donc, je vais transmuter les espèces les plus néfastes pour qu'elles viennent dans mon camp. Je paye 4 d'énergie par joueur aidée par l'ombre. Donc, aidée par l'ombre, c'est simple. Ça va être... Donc, je dois payer 8 puisque j'ai 2 joueurs. Sauf que chaque sort que j'ai joué avec un symbole d'ombre me rapporte 1 d'énergie déjà payée. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà payé 6. Après, si je veux, je peux détruire des sorts d'ombre pour gagner 4 d'énergie, je peux défausser des sorts de ma main où dessus il y a des ombres pour gagner 2 d'énergie. Donc, je vais le faire. Je vais défausser ce sort-là. Il y a une ombre dessus. Enfin, une ombre, une énergie lunaire. Et du coup, ce sort est cet effet entièrement payé. Du coup, je fais 1 de peur par joueur. Donc, ça fait 2 de peur de plus. Il en restait plus qu'un pour gagner une carte peur. Voilà. Et ensuite, sur chaque plateau, ajouter une faune dans une région qui contient des explorateurs. Donc, je vais en mettre un ici et un ici. Voilà. Ensuite, nouvelle maladie sur la moitié des plateaux arrondis au supérieur. Ajouter une maladie dans une région qui contient à la fois des dents et des envahisseurs. Infliger un total de 2 dégâts aux dents. Donc, je vais la mettre ici et j'inflige 2 points de dégâts aux dents. Ensuite, offrande cérémoniale. Chaque esprit avec au moins 2 dents parmi ses régions peut gagner une énergie. Donc, là, forcément, vous vous doutez bien, il y a des dents partout. Ici, j'ai 2 dents avec lui, j'ai 2 dents avec lui, donc je gagne une énergie. avec chacun de mes 2 esprits. Ici, une énergie, ici, une énergie. Ensuite, on va passer aux cartes peur. Donc, j'en ai quand même généré 3 ce tour-ci. Et on est au niveau 3 terreurs en plus. Donc, détruisez tous les explorateurs dans une région avec une ville ou une cité et chaque cité détruit un village. Donc, je pense que je vais choisir cette région-là. Ah non, c'est dans chaque zone. Détruisez, ah ouais, d'accord, bouc émissaire. détruisez tous les explorateurs dans les régions avec des villages ou des cités. Ok, donc ici, on détruit tous les explorateurs dans les régions avec des villages ou des cités. Ensuite, chaque ville détruit un village. Donc, lui, il détruit un village et ça fait un de peur. Ok, celle-là, elle était cool. Je suis d'accord. Ensuite, chaque joueur ajoute une discorde à un envahisseur. Pour le reste de ce tour, cet envahisseur a moins en résistance pour chaque... Donc, si jamais j'en mets un là, sur lui, et que j'en mets un là, sur lui, est-ce qu'il y a assez pour tuer tout ? Il me faudra 2, 3, 4 mains s'il va me manquer un. Donc, ça ne sert à rien que je le mette ici. Je vais plutôt le mettre là. Ou sur la cité, la grosse cité. Ok, donc, moins 1 en défense juste pour ce tour. Et après, planifier le départ. Chaque joueur peut rassembler 2 explorateurs ou villages vers une région côtière et 4 de défense dans chaque région côtière. Donc, 4 de défense dans chaque région côtière. Donc, ici, je pourrais rassembler jusqu'à combien on a dit ? Rassembler jusqu'à 2. Donc, je vais rassembler 2 villages ici. Et, il y a 4 de défense dans cette région. Ensuite, ici, c'est que dans les régions côtières, c'est ça ? Des explorateurs dans les régions côtières. Bah, lui, je vais le rassembler ici. Comme ça, ça évitera qu'il y ait plus de construction ici. Allez, ensuite, on va passer au ravage. Donc, ici, il y a ravagé. Malheureusement, je n'ai pas de dents. Ici, lui, il ne participe pas. De toute façon, j'ai mis 10 en défense, donc on s'en fiche. Les dents vont contre-attaquer. Ils infligent 4 points de dégâts. Il en faut 2 pour détruire cette cité parce qu'elle a moins 1 grâce à la discorde. Et 2 pour détruire un village. Du coup, ça fait encore 3 de peur de plus. Hop. 1, 2, et 3 de peur de plus. Ensuite, euh... Donc, ça, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ici, il y a 4 en défense, je vous rappelle, à cause de l'effet de la carte peur. Donc, euh... cet explorateur inflige 1 point de dégâts et les dents infligent 6 points de dégâts en réponse. 2 villages et un explorateur sont détruits et ça fait 2 de peur. Et dans cette zone-là, hop, l'explorateur inflige 1 point de dégâts et... tac. Alors maintenant, il faudrait que je m'arrange. Ce serait très important pour détruire cette cité et j'aurai gagné la partie. Euh... Est-ce que je peux faire ça ? Rah, c'est dommage. Si j'avais joué sécheresse, j'aurais gagné. Ah si, parce que jusqu'à la fin du tour, c'était cette carte peur-là. Euh... Voilà, c'était cette carte peur-là. Donc chaque joueur ajoute un envahisseur, un jeton Discord. et pour le reste de ce tour, les envahisseurs ont moins 1 en résistance pour chaque jeton Discord en dessous d'eux. Donc lui, il n'a plus que 2 en résistance. Donc du coup, on passe à la phase... Pardon, non, j'ai juste fait les ravager. Donc ici, on a fait les ravager, il n'y a pas de construire et là, on va explorer 2 fois. C'était la carte peur d'il y a 2 tours. Donc on explore d'abord dans les déserts et les fanges. Déserts, déserts, déserts en côtiers, ici, ces fanges. Et ici, il n'y a pas de village ou de cité dont on n'explore pas. Ici, il y avait une épine. Donc, on ne le fait pas. Et après, il y a un deuxième exploré dans les jungles et les fanges. Jungle, jungle, euh, non, jungle, il n'y a pas. Donc juste là. Ici, il n'y a pas de cité. Ah si, il y a une cité ici, donc on explore. Voilà, et ensuite, on passe à la phase des sorts lents. Donc durant la phase des sorts lents, je vais directement faire mon sort infiltration grimpante. J'ai 2 énergies lunaires et 3 énergies végétales. Du coup, je peux faire 2 fois un sort qui inflige 1 point de dégâts dans une région où je suis. Donc je vais faire 2 points de dégâts à cette cité. Ça fait 2 de peur, je gagne encore une carte peur. Mais surtout, hop là, comme on est au niveau 3 de terreur, je gagne, si jamais il y a un moment, plus de cité sur le plateau. Et donc c'est ce moment-là où il n'y a plus de cité sur le plateau. Voilà, donc j'ai remporté cette partie de Spirit Island. Alors bon, vous me direz, c'était que difficulté 4, mais je vous rappelle que jouer 2 esprits en devant commenter absolument tout ce qu'on fait en permanence, c'est très dur. Donc, je vous invite à le faire, vous verrez. Sinon, le jeu reste très sympa, ces événements sont vraiment génialissimes, ça modifie énormément le cours des parties. C'est beaucoup plus facile de jouer sans, on est d'accord, mais quand on joue avec, ça donne encore une grande profondeur au jeu, donc je vous invite à le faire. Allez, je vous quitte ici puisque la vidéo est déjà super longue, donc on se retrouvera peut-être pour une future partie dans une prochaine vidéo. A bientôt, c'est Exiliox ! Sous-titrage Société Radio-Canada